Il y en a un autre qui est un bon camarade, qui va nous rejoindre maintenant. Non, non, ce n'est pas un bon camarade, ce n'est pas un bon camarade, on va partir d'ailleurs. On va sortir, on va sortir, vas-y, mec, tu vas dénir. C'était bien, c'était carton, il faut faire rire avec ça. C'était bien, moi j'ai beaucoup aimé, en plus j'adore les Arabes, vraiment. Non, c'est vrai, tout d'autres cultures, le Tajin, Marrakech, le 11 septembre, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Myrtille, ça va ? On se connaît avec Myrtille, je te dis la vérité, parce qu'on a la loge à côté. Elle a foutu un bordel avec ses bouteilles d'Ainuken, là. Je n'ai pas les clopes que tu m'as demandé. Alors, par contre, je t'ai ramené juste une sucette. Tiens, machin. C'est rare de voir autant de jeunes sur le canapé de Michel Juncker, vraiment. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que vous foutez là ? Barrez-vous, ce n'est pas ici pour vous. Il faut vivre. Nous, on est obligés, on est payés, mais vous, vous pouvez partir. Par contre, je me suis enseigné, parce que dans cette salle, par rapport à la moyenne d'âge a baissé, grâce à vous, on est passé de 97 ans à 97 ans. Ça se joue en moi. Alors, non, mais, oh, clou, clou, d'accord. Alors, c'est flippant. Alors, Patricia Cass, ça va ? Ça va, très bien. J'adore Patricia Cass, vraiment. J'adore, non, toutes les chansons. La chanson qui fait « Mon mec à moi, il me parle ». J'adore cette chanson. J'aime aussi l'autre chanson qui fait « Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit ». J'aime bien aussi « Il me parle d'amour comme il parle ». C'est la même chanson, mais j'aime bien cette chanson. Quand on fait l'émission, il y a Michel Juncker qui censure des questions qu'il n'ose pas poser. C'est ça. Je vais juste vous poser une question. C'est le genre de la maison, oui. Alors, Patricia, votre mec à vous, il vous parle toujours d'amour comme une part des voitures ou bien vous avez enfin arrêté de sortir avec des cons ? Répondez pas. Tu vois, ça m'est dit, Michel, fallait pas la faire, ça, là. Alors, avant de... Alexandrie ? Non. Alors, avant de... C'est vrai, c'est... C'est clair, c'est petit. C'est bizarre. Juste avant de commencer ce journal du pire qui va rester dans les anacles, je veux juste vous dire que tous les gens qui sont ici, on a des carrières d'humoristes et on est sur scène. Alors, je vais pas parler de ma tournée. Ça n'intéresse pas les gens de savoir que le 17 novembre, je serai abonis-moi. Et le 18, allons jumeaux. Mais par contre, des fois, on fait des galas qui sont un peu pourris. Alors, j'explique, ça m'est arrivé hier soir. Alors, quand je le reçois à la localité, là où je dois aller jouer, je la rentre sur le GPS, le GPS, il répond LOL, pour te dire le truc. Alors, c'est des endroits paumés, je sais pas si j'attends... C'est des endroits où, quand les gens sont contents, ils rigolent pas, ils te laissent juste partir en vie, et là, j'arrive. Je te jure, le mec, il m'accueille, c'est Mathieu, je suis très content de t'avoir ici. Ils sont de 300, mais c'est une surprise. Je leur ai pas dit que c'était toi. Je lis dans tes yeux la surprise de merde. Tu as raison, Clo-Clo. Et donc, le mec me fait, ne t'inquiète pas, je vais chauffer l'astral. Il monte sur scène, il fait, mesdames et messieurs, vous connaissez Vima Dimash ? Il compte, il fait, ouais ! Vous connaissez Michel Recaf ? Ouais ! Il fait, vous connaissez Olivier de Bonoie ? Ils font tous, Olivier ! Il pensait que c'était toi qui allait arriver. Je monte sur scène, ils étaient super déçus, tout le monde me détestait. J'ai l'impression d'être Marine Le Pen en première partie de Zouk Machine. Je joue. Alors, public assez âgé. Là, vous êtes jeunes, par rapport à ce que j'ai vu. Là-bas, c'était liquide. Je monte. C'était leur dernier spectacle. Et j'avais une femme au premier rang, pendant une heure, elle me faisait Bernard, Bernard ! Et en fait, j'ai compris la fin, elle disait connard ! J'ai essayé une personne âgée, je n'ai pas tapé, j'ai envoyé les régisseurs. Il n'a pas connu qui c'est, qui c'est, non ? Je sors de la scène, je te jure, et le régisseur, il vient de voir, il fait, c'était très bien, mais tu n'aurais pas le numéro d'Olivier de Benoît ? En tout cas, on attaque le journal du pire. Allez, le journal du pire, comme ça, semaine avec Mathieu Maligny, on commence par le pire flop. Le pire flop de la semaine, c'est la fête d'Halloween, qui n'a absolument pas marché en France, et pourtant, elle marche partout. Elle a marché aux Etats-Unis, elle a marché en Angleterre, elle a même marché en Allemagne. La preuve, la semaine dernière, Franck Rébéry a reçu plein de bonbons. La pire réforme de la semaine, une information à prendre avec les précautions qui s'imposent. Selon Bercy, la dernière hausse de la TVA audiovisuelle servirait uniquement à financer la retraite de Michel Drucker. La pire vieille de la semaine. La pire vieille de la semaine, c'est dans le courrier international que j'ai vu ça. Il y a eu les élections américaines, mardi. Et donc, il y a une dame, à 108 ans, c'est la première fois qu'elle a voté, de toute sa vie. C'est une Texane. Elle n'a pas voté Obama, elle a voté Eisenhower, mais... Mais elle a voté. La pire région de la semaine, c'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est bon, tu peux aller jouer là-bas, madame. Tu peux aller avec lui. Il y a eu les alcooliques, ils sont là. C'est le Nord-Pas-de-Calais qui a été durement touché par de fortes chutes d'eau en début de semaine. Électricité coupée, route défoncée et maison détruite. C'est ensuite qu'il a commencé à pleuvoir. Le pire anniversaire de la semaine. Le pire anniversaire, la SNCF pète ses 75 ans. Bon, 45 ans si on compte les grèves, mais... On a terminé avec une pire geste. C'est le Gérard Longuet qui était sur la chaîne parlementaire et qui a fait un bras d'honneur en direct. Donc voilà. Et là, je cite, ce bras d'honneur a fait, je cite, plaisir à Marine Le Pen. Bon, ben Marine, si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir, c'était la dernière chronique de ma tête. Merci.